bonsoir bonsoir et bienvenue dans cette capsule de joie et oui une nouvelle capsule de joie qui fait partie d'une série de cinq vidéos sur le thème utiliser son intuition pour réussir son projet d'entreprise et là eh bien cette vidéo concerne la dernière vidéo de cette série de cinq avec le thème avancer avec foi vers votre but donc si vous voulez aller découvrir les quatre autres vidéos la première c'est quel est ton plus grand désir ensuite la deuxième c'est définir les grandes étapes troisièmement réajuster en fonction des opportunités quatrièmement créer un cerveau collectif et donc ce soir avancer avec foi vers votre but voilà vous savez tout fois vous pouvez retrouver un bien sûr mes capsules de joie sur ma chaîne youtube et sur mon site internet annabelle croissy point comme donc bonsoir bonsoir à toutes les personnes qui sont en direct et qui regarderont cette vidéo en replay je vais me présenter rapidement pour les personnes qui ne connaissent pas je suis donc annabelle croissy mentor en business et spiritualité et j'accompagne des particuliers des chefs d'entreprise à se reconnecter à leur projet de coeur et oui donc cette vidéo concerne un peu plus particulièrement voilà avancer avec foi vers votre but on est dans l'énergie de l'entrepreneuriat même si il ya des conseils qui vont vous être donnés ce soir et que vous pouvez appliquer à d'autres projets mais là en tout cas le focus est fait pour ce type de projet alors avancer avec foi vers votre but et bien pourquoi ça me semblait important de clôturer cette série de cinq vidéos avec ce thème là parce que finalement une fois que vous avez l'idée une fois que vous avez définie grandes étapes organisée que vous avez réajusté voilà en faisant quelques tests etc que vous êtes allé expérimenter des choses en groupe ou dans des réseaux voyez à commencer à faire votre maillage et bien voilà après ben c'est go 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 vers votre aventure et c'est une aventure en soi effectivement d'avancer avec foi et détermination courage et persévérance dans la voie de l'entrepreneuriat alors comme d'habitude je vais faire donc je vais prendre trois cartes du tarot qui vont donner un conseil voilà trois conseils du s'il ya trois cartes plus une donc la première le battle le battleur la 1 avec le battleur il ya cette idée de continuer à être actif au niveau des idées au niveau créatif quelle que soit en fait la nature de votre projet il est important aussi de réfléchir à lui apporter une pincette de nouveauté de temps en temps ça veut pas dire qu'il faut non plus se renouveler tous les jours mais c'est d'être dans cette dynamique là et puis moi ce à quoi ça me fait penser c'est que avancer avec foi vers votre but c'est quoi avec le battleur la 1 et bien c'est ben c'est go on y va parce que la 1 c'est le commencement c'est la première des 22 arcanes qui commence cette série aussi donc c'est à un moment donné faut aussi y aller bon parce que même si vous faites les plus beaux prévisionnels du monde même si vous demandez à droite à gauche peut-être à d'autres personnes ce qu'elles pensent de votre projet à un moment donné c'est aussi aller dans le concret des choses aller faire l'expérience c'est être entrepreneur avec le battleur c'est être le magicien c'est dans cette énergie là c'est à dire vous avez votre idée vous avez commencé à la structurer à réajuster voilà en fonction ben soit peut-être d'une situation extérieure spécifique ou en fonction aussi de certains paramètres que vous avez envie de réajuster dans votre vie voilà pour trouver cet équilibre vie professionnelle vie personnelle par exemple ça peut être des choses comme ça en tout cas le battleur à un moment donné c'est ben go on y va quoi et oui on commence ce temps que c'est dans la tête votre projet il n'existe pas dans la matière mais le jour où vous est matriculé et ben c'est déjà une première étape ça fait pas tout on est bien d'accord bon et c'est déjà une première étape alors la deuxième le chariot la fête alors le chariot et ben si je veux le traduire dans une expression moderne de l'essence de cette carte c'est ben aller faire votre déclaration d'immatriculation par exemple ou oser lancer un nouveau produit ou service ça dépend là où vous en êtes dans votre étape de vie de votre entreprise et avec le chariot la cette eh bien c'est aussi ben aller prier alors ça c'est pour la petite boutade mais il ya une dimension essentielle qui est importante c'est la notion de légitimité de valeur et oui parce qu'un méga frein de beaucoup d'entrepreneurs dans lequel je suis aussi tombé hein voilà c'est le manque de reconnaissance pour soi concernant la valeur des prestations que l'on propose produit ou service non et vraiment la sept elle a cette dimension là en tout cas c'est comme ça que je la sens dans dans cette essence hein dans dans ce chariot qui invite on est quand même aussi dans dans du mouvement hein on y va là là on y va dans le concret c'est à la fois en mettant en place des choses voilà on y va pas à pas hein là hein on débute hein donc voilà mais là c'est il ya cette dimension aussi dosé voir grand moi ça peut être ça me fait penser à au plan ce qu'on appelle un plan de développement c'est à dire ben vous commencez avec une certaine comment dire une certaine excusez moi je permets un certain plan une certaine idée etc et puis ben voilà prévoyez une augmentation non de votre puissance de votre chiffre d'affaires par exemple et bien pas à pas non voilà après en fonction des activités du secteur etc et bien oui il ya des entreprises qui peuvent décoller très rapidement en ayant décroché un gros contrat par exemple c'est sûr que l'enjeu est pas le même quand on vend des produits un peu au détail non par exemple des savons que l'on produit soi même etc ou le prix de revient ou le coût en tout cas d'un produit voilà peut être inférieur à une vingtaine d'euros je vais dire ça comme ça bon c'est pour vous donner un ordre d'idée ou quand et bien on vend des contrats des millions d'euros mais même si la nature du produit ou du service est différente même si le prix que vous allez vendre n'est pas le même la notion du 7 la légitimité elle est toujours là quelle que soit la nature du produit ou du service pardon que vous vendez non donc c'est vraiment soyez aussi attentif et soyez à l'écoute de ce que ça vous fait et puis enfin et oui on ne pouvait pas mieux tomber la 17 l'étoile c'est vraiment l'étoile c'est la foi c'est la foi en soi la foi en sa bonne étoile et c'est vraiment dans cette dynamique je me mets au service de voilà c'est ça en fait je me mets au service de c'est dans ce sens là en tout cas j'apporte ma contribution au monde alors même si elle est rémunérée on est bien d'accord je suis au service de de la vie à travers mes produits et services ça nous fait quand même une belle dynamique surtout que si je fais 1 plus 7 8 plus 17 25 on retourne sur le trio gagnant qui est hop le chariot qui nous fait 25 c'est le conseil aussi global et c'est la carte centrale voilà je vous la mets donc ça c'est le trio gagnant de ce soir c'est oser oser expérimenter oser le faire oser y aller même si tout n'est pas encore cadré etc c'est déjà franchir le pas d'y aller oser y aller avec foi ce qui peut aussi vous aider c'est de vous accorder des temps aussi pour aller souffler dans la nature ou quand vous posez des questions par rapport à votre développement d'entreprise de se relier en fait à ce qui est essentiel pour nous alors que ce soit dans la nature ce soit dans un lieu où vous sentez bien ce soit peu importe que ce lieu ait un rapport avec une religion ou en fonction de votre culture voilà le tarot il est multiculturel avec la 7 qui en plus est le conseil global c'est vraiment avancer avec foi vers son but c'est incarné dans la matière dans le concret voilà votre projet qui fait sens pour vous et qui avec le 7 va créer cette alliance de la terre et du ciel avec cette image là de de rassemblement entre la terre et le ciel alors rassemblement entre la terre et le ciel bon pour certaines personnes d'entre vous ça va pas peut-être pas vous parler pour faire plus simple et plus court et pour plus synthétique c'est vraiment faire l'alliance entre le côté rationnel et le côté intuitif voilà tout simplement pardon j'ai avalé de travers le côté rationnel nous en avons besoin pour aussi passer à l'action avancer s'organiser mettre du concret dans le projet et notre côté intuitif il va aussi nous servir pour oser sentir les choses dans l'intérieur voilà par rapport à nos clients par rapport aux fournisseurs il y a une notion d'alchimie intérieure et c'est vraiment en couplant les deux avec la l'arcane 7 nous montre ça avec le chariot et bien que l'on est pleinement aligné donc avancer avec foi vers votre but c'est aussi d'abord et avant tout croire en soi croire en son offre et croire en ses clients et je terminerai là dessus et bien sûr je vous rappelle que voilà si vous avez besoin je suis à votre disposition pour aller plus loin dans votre cheminement pour vous aider à faire passer un cap aussi à votre entreprise que ce soit pour la démarrer ou pour la relancer ou la transmettre ça peut être dans plusieurs configurations voilà je suis à votre service et pour les personnes qui sont intéressées et motivées pour vraiment faire faire un saut quantique à leur entreprise et bien je vous invite à prendre un rendez-vous clarté avec moi parce que je propose en ce moment une offre promotionnelle où je démarre un accompagnement avec du coaching de groupe et coaching individuel et donc cette offre est valable encore 48 heures donc inscrivez-vous avec le lien pour apprendre un rendez-vous clarté où je vous expliquerai d'abord quel est votre plus gros blocage voilà c'est important aussi d'être conscient de ce qui coince et je vous montrerai comment je peux vous aider à transformer ce qui coince pour votre entreprise et ensuite et bien si l'un et l'autre ça le fait je vous ferai une proposition d'accompagnement sur mesure voilà vous savez tout je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt à très bientôt et je vous dis Merci.